Tête officielle, Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Ce mardi 10 août. Le meilleur joueur du monde a posé le pied à Paris, et ça a été la folie. Au Bourget. Au Parc des Princes et devant le Royal Monceau, le luxueur hôtel dans lequel réside Lionel Messi et sa famille. Les fans du PSG sont venus en nombre crier leur joie d'accueillir un tel joueur. Si l'attaquant argentin était libre de tout contrat, et qu'il n'y avait donc aucune indemnité de transfert à régler au FC Barcelone. Son ancien club, les dirigeants parisiens ont quand même dû sortir le chéquier. Selon les informations de l'émission de télévision espagnole de Porte Cuatro, Lionel Messi sera payé 37 millions d'euros par an. C'est moins qu'à Barcelone, mais, cependant, son salaire sera agrémenté de différents bonus liés aux performances individuelles et collectives. A hauteur de 13 millions d'euros par an. Et le footballeur, au moment d'apposer sa signature en bas du contrat, a touché une prime de 50 millions d'euros. Des sommes folles. Difficile d'imaginer un seul homme parvenir à dépenser autant d'argent. On ne sait pas si Lionel Messi termine le moiré crack. Ce serait surprenant, mais le footballeur ne lésigne clairement pas sur les investissements. Comme le rappelle Business Insider, en plus d'être footballeur, Léo Messi est aussi un homme d'affaires. Ainsi, en 2019, a lancé sa propre marque de prêt-à-porter, à son nom. Une entreprise qui marche mieux que le magasin de chaussures lancé par son épouse. Qui a fait faillite ? Autre échec, Lionel Messi avait aidé son frère à lancer un restaurant à Barcelone. Celui-ci a fermé ses portes après seulement deux années d'activité. Enfin, Lionel Messi a également investi dans des biens immobiliers du côté de Rosario, sa vie natale, en Argentine. La star du ballon rond se fait aussi de petits plaisirs. Selon Sport Auto, Lionel Messi est propriétaire de 18 voitures de luxe. Comme beaucoup de footballeurs, l'argentin aime faire rombir les moteurs, apparemment. Si certains médias annoncent que la star est également propriétaire d'un jet privé estimé à 12 millions d'euros. Sportueux ne dément et assure que cet avion, régulièrement pris par l'ancien Barcelonais appartient en réalité à une société tierce. Enfin, pour le karma et par bienveillance, Lionel Messi a également lancé une fondation. Dès 2007, une association qui vient en aide aux enfants en difficulté partout dans le monde. C'est bien, pour l'image. Beaucoup mieux, par exemple, que d'être épinglée par le fisc, en 2017. Le joueur et son père ont été condamnés pour fraude fiscale à 21 mois de prison pour des irrégularités portant sur 4. 16 millions d'euros provenant des droits à l'image perçus entre 2007 et 2009.